Une belle fin de semaine en perspective, Émilie. Oui, avant la remontée d'une masse d'air particulièrement chaud, avec justement un indice humidex qui va être très élevé, donc dès mardi. On va avoir en fin de semaine du beau temps, ça va être relativement dégagé pour une grande partie de la province, et des températures fraîches, je vous dirais. Et il faut en profiter parce que dès mardi, comme je vous disais, ça va être des températures très élevées, sinon cette nuit, ça dort bien, particulièrement dans tout le sud de la province, partiellement nuageux, des températures de 8 à 11 degrés. Demain, on va gagner quelques degrés, c'est pas nécessairement la fin de semaine la plus chaude, on n'aura pas d'indice humidex en fin de semaine, donc c'est du temps sec, mais au moins on a la présence du soleil pour demain et la journée de dimanche, où ça va être un ennuagement graduel qui va s'amorcer. Lundi, les températures vont déjà être à la hausse, et à partir de mardi jusqu'à jeudi soir, il y a quand même plusieurs secteurs qui sont actuellement sous veille, justement avec l'arrivée de cette masse d'air chaud, avec des températures au thermomètre de 30, 35, peut-être même plus. Les minimums de nuit qui vont être de 20 degrés, ça va rester très lourd les nuits, pour se rendre jusqu'à vendredi. L'indice humidex qui va être très élevé, donc l'inconfort va se faire sentir. Remarquez, à Montréal, 34, 35 les nuits, 25, 24, ce sont les maximums de jours. Donc oui, il va y avoir beaucoup de lourdeur, beaucoup d'inconfort. Je vous suggère un air climatisé déjà, mais sinon en fin de semaine, pour la fête des pères, on va avoir une magnifique journée à Montréal. C'est un ennuagement graduel qui va se faire dès le matin. On est supposé quand même d'avoir du temps calme, et possiblement une mince ligne de précipitation qui pourrait atteindre dans la nuit de dimanche à lundi, et en avant-midi, la région de Québec notamment. Merci beaucoup Émilie, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.